On se trouve sur le chantier de raccordement du poste de Grand Courbis sur la commune de Châteauneuf-sur-Isère, proche de Valence. Enedis a sollicité RTE en 2016 pour raccorder environ 40 mégawatts de consommation. Les travaux ont commencé en juin 2021 et devraient se finir en juillet 2022. Pour RTE, ça représente un investissement de 40 millions d'euros. Ce projet vise à développer la zone d'activité de Revaletin, proche de la gare de Valence-TGV. C'est donc un projet d'intérêt local pour développer l'activité économique en lien avec la communauté de communes de Valence. Pour répondre aux besoins, nous construisons un poste électrique au lieu dit de Grand Courbis. RTE construit et exploitera les installations à 225 000 volts et Enedis fait de même pour les installations à 20 000 volts. Pour raccorder ce poste au réseau électrique, nous utilisons la ligne 225 000 volts existante entre le poste de Beaumont-Monteux, un gros nœud électrique au nord de Valence, et une sous-station TGV de Chambaud. La particularité du projet, c'est qu'entre le poste électrique et l'anélectrique, nous avons une voie TGV. Pour réaliser l'entrée en coupure sur la ligne Beaumont-Monteux-Chambeau du nouveau poste de Grand Courbis, on a dû installer une protection spéciale qu'on appelle un passe-câble. Ce passe-câble permettra de dérouler les câbles conducteurs en sécurité entre les deux pylônes installés de part et d'autre de la ligne TGV. Il est constitué d'une flèche de 60 mètres sur laquelle on a installé des bras et des filets sur une largeur de 17 mètres. Lors du déroulage des câbles entre les deux pylônes, ça permet d'éviter un problème de chute de câbles sur rupture ou une chute de matériel sur la voie TGV. Ça a été possible grâce à un an d'études et de démarches auprès de la SNCF. Nous avons mis en place le passe-câble par rotation de nuit lorsque les caténaires étaient consignés et que les TGV ne circulaient pas. Nous avons eu un créneau de 5 heures, de 23h30 à 4h30 pour venir positionner l'extrémité de la flèche du passe-câble sur son pied de réception et pour tirer les huit cordes qui permettront de dérouler les deux câbles de garde et les six câbles d'alimentation du poste. Pour franchir la voie TGV, nous avons besoin d'installer des pylônes plus hauts que les pylônes actuels, environ 15 mètres plus haut. Ce sujet avait été beaucoup discuté avec les riverains lors de la création du projet et leurs préoccupations avaient été prises en compte de deux manières. Déjà concernant le poste, Enedis a décidé d'installer une butte végétalisée pour masquer le poste autant que possible et côté RTE, nous avons également prévu des mesures d'accompagnement. Au niveau environnemental, ce projet a deux particularités. La première, c'est lié au poste en lui-même. Enedis a décidé d'exploiter ce poste sans produits phytosanitaires, donc en remplaçant des cailloux par de l'herbe. Ça impacte la conception du poste. RTE a une certaine expérience et on a accompagné Enedis dans cette démarche. La deuxième particularité est liée au département de la Drôme. Il y a une présence de chaînes truffiées au pied d'un des deux pylônes et lors de la concertation, on s'est engagé à limiter les coupes au minimum. Pour l'instant, on est satisfait, on a réussi à en couper aucun et ça devrait rester ainsi. RTE est ravie de participer à ce projet qui nous permet à la fois de participer à la dynamique des territoires et d'accompagner les acteurs locaux. RTE est ravie de participer à ce projet. RTE est ravie de participer à ce projet.